Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Aujourd'hui on va parler de la guerre en Ukraine, on en a fait beaucoup depuis maintenant un an et demi et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Xavier Titelman qu'on a régulièrement vu ici sur la chaîne et on a regardé certaines de ses vidéos et donc on va parler justement de voir où on en est dans ce conflit en ce moment. Hop, et tu es là, et voilà, salut Xavier, je suis là, bonjour à tous, attendez il y a juste un écho, voilà, salut Cajoline, salut MMG, salut Donkey Shock, est-ce que tout le monde va bien ? Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous, voilà, on va commencer toujours la première question, est-ce que le son est bon ? Pas d'écho, rien du tout ? Non, personne se plaint, si personne se plaint, c'est que ça va. Top, voilà, et bien merci beaucoup, comme je le disais juste avant live, on a ici avec les gens d'un commun, on a beaucoup suivi la guerre en Ukraine, enfin depuis le début, au début énormément, et donc tu as fait partie un petit peu de notre quotidien puisque tu publies beaucoup de vidéos sur l'Ukraine, et donc voilà, j'avais essayé de t'inviter déjà plusieurs fois, mais tu es quelqu'un de très occupé. J'ai un calendrier assez compliqué. Tout à fait, est-ce que, on va d'abord commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, parce que quand on, ici j'ai fait une petite, j'ai fait une petite, une petite commande, donc j'ai repris ton compte Twitter, Xavier Tittleman, ancien aviateur militaire, maintenant consultant aérodéfense, youtubeur et rédacteur en chef d'Eric Cosmos, fan d'un site Kaki et Apoatrol, ça nous fait une belle bio. Est-ce que tu peux un peu te présenter sur qui tu es ? Non, très rapidement, je suis un ancien d'aviation navale, j'étais dans les avions de la patrouille maritime française en tant que radariste et navigateur aérien. Enfin, j'ai quitté l'armée en 2011 et je suis rentré à la sécurité civile où j'ai mis en place la cellule de veille des médias sociaux au profit des pompiers, c'est-à-dire comment collecter des milliers de tweets et de messages pour que les pompiers puissent qualifier une inondation, un tremblement de terre, d'un bataclan, etc. Et donc, ça veut dire que déjà à cette époque, j'étais déjà très emprunt de tout ce qui est intelligence collective, comment structurer une réponse, comment faire ce qui est devenu de l'osine. À l'époque, ça ne s'appelait pas de l'osine, c'était des MSGU, les médias sociaux en gestion de l'urgence. D'accord. J'ai déjà à l'époque, j'avais commencé une petite activité dans le conseil, c'est-à-dire c'est accompagner des grands acteurs de l'aéronautique et de la défense. À quoi va ressembler le marché des drones taxis en 2035 ? Comment est-ce qu'on utilise des big data dans l'aviation ? Comment est-ce qu'on réduit les coûts du MCO aéronautique ? Qu'est-ce qu'on fait avec la guerre NRBC ? Plein d'études dans ce style-là. Et parallèlement, parce que je faisais des missions qui étaient intéressantes, des stratégies, je ne sais pas qui, j'ai commencé à être invité parce que j'avais fait un blog de sécurité aérienne, j'ai commencé à intervenir dans les médias pour parler de crash, de turbulence. Et du coup, je suis présent dans les médias depuis une dizaine d'années. Et le hasard est qu'involontairement, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que je ne savais pas que j'avais créé une chaîne YouTube. Mais c'était juste un endroit pour héberger mes passages télé. Et au bout de plusieurs années, j'ai découvert que j'avais 4000 abonnés, mais je ne savais pas. C'est ça. Donc au début, c'était vraiment un espèce de backup sans plus. En fait, c'était juste, comme j'avais créé des stages contre la peur de l'avion en 2008, 2009, j'avais fait un blog pour rassurer les gens. Et sauf que je voulais mettre mes vidéos quand j'expliquais un accident ou quand je faisais une séance de simulateur de vol dans un simulateur pour expliquer le crash. Moi, je voulais mettre ça sur mon blog. Et comme je ne savais pas le faire techniquement, j'avais créé un compte Google+. Donc vous vous souvenez, à l'époque, ce que je ne savais pas, moi, je croyais que mon blog avait 10 000 vues sur mon article. Je pensais qu'il y avait 5000 personnes qui verraient la vidéo. Et je ne savais pas que la vidéo était aussi accessible sur YouTube. Et après des années et des années, j'ai découvert que j'avais des millions de vues que j'ignorais totalement. Pour moi, j'avais quelques centaines de vues sur mon blog. En fait, j'avais des vidéos qui faisaient des… Il y en avait une qui avait 700 000 vues dans un simulateur de vol, par exemple, et je l'ignorais totalement. Donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit que ça avait peut-être le coup d'appuyer. Alors, Xavier Tittleman, c'est YouTuber malgré lui, quoi. Franchement, oui. Oui, oui. Et donc, oui, c'est ça d'ailleurs, ton compte Twitter, c'est toujours Peur Avion. Parce que j'étais dédié à rassurer les gens qui ont peur de l'avion. Mon but, c'est que la Terre entière aime l'avion. C'est mon objectif ultime. Alors, un avion de ligne s'est écrasé au-dessus de mon village l'année de ma naissance, crash du monde Saint-Odile. J'ai grandi avec cette histoire toute mon enfance et depuis, j'ai la phobie de l'avion. Bon, ben, Jimmy, je te présente Xavier Tittleman sur sa… Pas quelque chose. Il faut un peu plus qu'une demi-heure. Oui, peut-être plus qu'une demi-heure, c'est sûr. C'est efficace. Alors, donc, on voit aussi, il y a ça. Il y a aussi, tu es donc rédacteur en chef de Air et Cosmos. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? C'est un grand magazine aéronautique francophone. C'est d'ailleurs le dernier hebdomadaire au monde qui arrive encore à produire du contenu. Je n'en ai même pas un sous la main pour le moment. Je suis un rédacteur honteux, mais je suis rédacteur en chef digital. C'est-à-dire que moi, je m'occupe du web. C'est ça. Et je suis spécialiste sur la partie de défense. Donc, défense et web, ce qui fait que je n'ai pas de magazine avec moi. Mais c'est un grand honneur de faire partie de cette équipe. Non, non, mais on peut montrer le site sans souci. Mais c'est un site, c'est un journal historique de référence. Et quand on a une équipe comme ça, qui vient vous dire, non, ça te dirait de faire des vidéos avec nous. Puis après, ça te dirait d'occuper de la gestion de la partie de défense. C'est comme, tu sais, tu regardes à la télé Poulidor ou Eddy Merckx. Et puis Eddy Merckx dit, ça te dirait de faire partie de mon équipe maintenant. C'est génial. C'est un magazine auquel tous les jeunes fans d'aviation sont abonnés. Eh bien, justement, dans le chat, on a MMG7 qui travaille dans l'aéronautique, qui dit excellent magazine Air et Cosmos. Quelqu'un d'autres qui dit oui, elle est bien connue, tout à fait. Mais donc, voilà, dans le chat, il y a des gens qui sont fans d'aviation. Mais donc, voilà, c'est pour dire la présentation. Et moi, comme je t'ai dit, je suis journaliste de formation, je suis prof. Et j'ai utilisé cette chaîne pour essayer de décrypter l'actualité et d'en parler avec les gens. Plutôt que les gens regardent la télé tout seul chez eux. Parfois, on se dit, regarde, il y a un problème. On discute ensemble et on voit ce qu'il en est. Et donc, voilà. Donc ici, je t'ai invité pour qu'on parle un peu de ce qui se passe en Ukraine. Ça fait maintenant un an et demi. Un peu plus que d'un an et demi, d'ailleurs. Ça fait un an et sept mois. Et que cette guerre a commencé. D'abord, j'avais une question. Comment toi, tu arrives là-dedans ? C'est-à-dire que comment tout d'un coup, tu deviens une des personnes un peu clé de ce conflit ? Qu'est-ce qui a fait ? Parce que tu t'investis quand même fort. Il y a beaucoup de vidéos. On en parlera aussi. Tu as été plusieurs fois sur place. Ce n'est pas juste une couverture. Tu t'impliques. Tu récoltes des fonds pour aider. Il y a certains pour des soldats, d'autres pour acheter du matériel, d'autres. Donc, comment toi, tu rentres là-dedans ? Alors déjà, il faut savoir que quand en 2014, la Russie envahit l'Ukraine une première fois et qu'ils abattent un avion, le MH17, moi, j'essaie de contribuer à cette enquête collaborative déjà à l'époque. Donc moi, la présence, l'invasion russe, mon histoire avec l'Ukraine, elle est quasiment inexistante. Mais déjà à l'époque, c'est-à-dire que je fais des analyses techniques sur pourquoi tel était le scénario de crédit, pourquoi telle annonce de la Russie est fausse, pourquoi telle analyse russe avec les photos satellites est fausse. Et j'écris déjà des articles sur le sujet sur mon blog. Mais à l'époque, en 2014, j'étais déjà repris par d'autres médias. Je fais plein d'interviews déjà à l'époque. Donc déjà, j'ai une histoire avec l'Ukraine qui remonte à 2014. Bon, je ne vais pas faire tout le détail, mais avant la guerre, j'avais fait des live, j'avais expliqué que la Russie était une menace, qu'ils allaient probablement attaquer, qu'il fallait qu'on envoie 200 avions de chasse et des chars pour se mettre sur place, pour imposer la paix. Donc j'avais déjà aussi une position qui était assez claire sur la visibilité. J'avais fait des vidéos d'analyse, qu'est-ce qui va se passer si les Russes attaquent. Je n'ai pas honte du résultat, parce que j'avais dit que ce serait compliqué. Alors tout le monde disait que ça allait être pillé en trois jours. Je faisais partie de ceux qui estimaient que ça allait être difficile pour les Russes. Mais quand la guerre commence... On rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi le début, tous les spécialistes à l'époque disaient... D'ailleurs, on se rappelle que les Américains sont partis vite fait parce qu'ils pensaient aussi que l'Ukraine allait lâcher en une semaine et rendre les clés du pays. D'abord, les gens disaient qu'il n'y aurait pas la guerre, parce que Poutine ne le ferait pas. Et puis quand il a commencé, les gens ont dit « Bon, ben voilà, merci beaucoup les Ukrainiens, mais c'est fini pour vous. » Désolé, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il pensait que Zelensky allait suivre dans sa lâcheté. Ils lui ont proposé de l'exfiltrer. Il a dit « Je ne veux pas un taxi, je veux des balles. » Et quand on en parle encore aujourd'hui aux combattants étrangers qui sont venus, des Belges, des Français, il y en a beaucoup qui se disent « Ça, c'est un chef. » C'est ça que je veux. Moi, je ne veux pas un planqué comme politicien. C'est un gars qui a des valeurs. Ce n'est pas un gars qui a des opinions à géométrie variable. C'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et ça, ça l'a beaucoup plu aussi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, cette guerre, elle commence médiatique en tout cas parce que pour Air et Cosmos, je décide de faire une carte collaborative pour suivre la situation parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque. Et moi, des cartes collaboratives, j'en ai fait pendant des années à la direction au Centre de Gestion de Crise Intermissuelle qui s'appelle le COGIC pour la Sécurité Civile. Donc, je dis « Ma communauté, vous êtes 400 000 là, à l'époque, 250 000. Ma communauté sur Discord, est-ce qu'il y a 10, 20, 30 personnes qui voudraient bien collaborer à une carte collaborative ? » Comme ça, je vous apprends à faire de l'osine dans le même temps et puis encadré par les jeunes de l'école de guerre économique, on va faire un truc sympa. On fait un truc vraiment sexy. C'est une carte dans laquelle… Elle est accessible, cette carte-là, quelque part ? Oui, mais elle est complètement périmée maintenant. Elle n'a plus de valeur. Mais oui, effectivement, j'aurais dû préparer. La carte, en gros, on plotait pour pouvoir voir les zones. Et j'ai des gens sur le terrain. Alors déjà, c'était une source d'information et les journalistes me disaient « C'est ta carte qui fait référence chez nous. » Parce que toi, on ne sait pas comment tu as autant d'infos. Moi, je n'ai pas plus d'infos. Simplement, j'ai 50 personnes en train de trier les infos. 50 bénévoles, dont certains en Nouvelle-Calédonie, d'autres au Canada, ce qui fait que c'était 24 heures sur 24. Et j'ai les gens à Kiev qui m'appellent en disant « Ta carte, elle est valable parce qu'en fait, on va l'utiliser pour évacuer. » Et en fait, j'avais, je ne vais pas dire la responsabilité, mais j'avais des Français ou des francophones d'Ukraine qui me disaient qu'ils allaient exploiter ma carte pour pouvoir sortir du pays. C'est ça. On a une petite question dans le chat. Je vais rajouter le lien de ton Discord. C'est quoi le lien de ton Discord ? Comment il s'appelle ? Il doit porter mon nom. Tout porte mon nom parce qu'à la base, ce n'était pas prévu pour que ça porte mon nom parce que c'était mon compte Google Plus qui a tout lancé. Sauf par avion. C'est le seul truc que j'avais fait. Mon Discord, il doit s'appeler Xavier Tittemann. Écoute, si jamais tu peux envoyer le lien quelque part et je le partagerai aux gens. Oui, je vais voir. Je te le pousserai sur Twitter. Oui, ça va, ça va. Je repartagerai dans mon Discord et je le partagerai aussi sur Twitter. C'est le nom de... Freedom, si jamais tu as le lien, n'hésite pas à le partager. Freedom, si jamais tu l'as, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Voilà. Et donc, ça commence comme ça. C'est ça, oui. C'est que j'ai une visibilité qui est supérieure à la moyenne des autres journalistes parce qu'ils ont 3 ou 4 personnes dans la rédaction et moi, j'ai 50 bénévoles. Et donc, dans les médias, quand j'apporte une réponse, elle est beaucoup plus précise et argumentée parce que moi, je comptabilise déjà les pertes, je connais la communauté OZINT et les journalistes, je ne vais pas être méchants, mais ils ont quand même découvert cet environnement-là et notamment l'OZINT militaire, ils l'ont découvert à l'occasion de la guerre. Moi, ça fait des années que j'étais impliqué avec ces gens-là, qu'on faisait des enquêtes collaboratives, que ce soit sur des crashs d'avion ou MH17, MH70. Donc, moi, c'était la continuité de quelque chose. Et quand j'ai... Alors, un petit aparté. La première fois que je suis intervenu dans les médias, j'ai repris la vidéo, je l'ai mise sur ma chaîne YouTube et j'ai dit je démonétise cette vidéo parce que je ne veux pas gagner un euro sur le dos des gens qui se font tuer en Europe. Et je pense que malheureusement, les autres YouTubeurs feraient bien de s'en inspirer. Ça, c'est moral. Je n'arrive pas à comprendre que les autres cherchent à gagner d'argent. Bref, je lance cette vidéo, je dis elle est démonétisée et là, les gens, ils me disent en commentaire, la vidéo, elle ne fiche pas 300 000 vues. Et ils me disent mais c'est complètement débile. Laisse la pub, on s'en fout. Et puis, ils utilisent l'argent à bon escient. Et donc, la première, la vidéo suivante, j'ai laissé la pub et j'ai utilisé l'argent pour financer un orphelinat, l'évacuation d'un orphelinat. Et puis, les vidéos marchant bien, j'ai commencé à mettre des sponsors. Alors, des sponsors de jeux vidéo de guerre sur une vraie guerre, ça a été un peu mal perçu au début. Sauf que ça te fait des milliers d'euros pour acheter des groupes électrogènes et des systèmes électriques et des 4x4. Et puis, quand on atteint des dizaines de milliers d'euros, ça commence à avoir un impact sur le terrain. Les associations, elles commencent à se connaître. C'est comme ça que ça a commencé au profit des civils. La chaîne s'est mise financièrement au profit des civils et donc, beaucoup de contacts qui s'étaient créés sur place. C'est ça. D'ailleurs, tu disais que les journalistes ont découvert l'Ozint. Est-ce que ce n'est pas une des, on va dire, au niveau médiatique, justement, c'est cette Ozint ? Moi, c'est la première fois que je vois autant de vues satellites, mais privées. Avant, les vues satellites, c'était des trucs qui étaient distribués au goutte par l'armée américaine ou par on ne sait pas trop qui. Et là, maintenant, on a, comment ça s'appelle ? C'est Matrax ? Matax ? Oui, Maxar. Maxar, voilà. Maxar, tout à fait. Et qu'on voit énormément. Et ça, c'est quand même quelque chose de, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas avoir vu ça avant. Alors que pour moi, c'est quelque chose de complètement banal. La traque, en 2014, du MH370, il y avait une plateforme dans laquelle les gens pouvaient se plotter. Il y avait des photos satellites qui a été pris dans l'eau et les gens regardaient les photos dans l'eau et ils disaient s'ils voyaient des objets flottants ou des formes qui étaient étonnantes. Et il y a des copains comme Coussure, Benjamin Pite, il s'appelle sur Twitter, maintenant, il a son vrai nom, où parfois, il lançait des collectes pour acheter des images satellites, pour faire de l'analyse d'images satellites et donc, moi, tout ça, c'était quelque chose qui était tout à fait banal. Mais oui, les photos satellites, il suffit de les acheter, ça coûte quelques euros par, peut-être pas par kilomètre carré, mais je crois que c'est quelques euros par kilomètre carré et donc, vous allez voir, vous allez voir Coussure, ça fait des années qu'ils collectaient de l'argent, parfois, j'avais mis un ou deux euros pour pouvoir acheter sur le Haut-Karabakh, sur des coûts en Afrique, etc. D'accord, et donc, c'est si peu cher, en fait. c'est quand même quelques milliers d'euros par photo, mais quand tu as une communauté avec, je crois qu'il a 200 000 abonnés sur Twitter, ça joue. Freedom dit depuis l'Ukraine, le signe, c'est ça, c'est vulgarisé, donc il y a Boneyhouse qui dit bravo, bravo Xavier, qui c'est qui est encore arrivé, il y a des gens qui sont arrivés là, donc salut, salut Mercier. Bonjour à tous. Bonjour à tous, mais donc voilà, donc il y a la guerre qui commence, enfin la guerre en Ukraine, enfin qui commence, donc on va dire qui s'étend, puisqu'on rappelle, comme tu l'as dit, ça fait depuis 2014 qu'il y a une guerre en Ukraine, comment, enfin, on dirait que tu t'as sauté à deux pieds dedans, c'est devenu une activité quand même qui doit te prendre du temps maintenant ? Ouais, ça me prend un temps infini, ce qui est compliqué derrière pour moi parce que, enfin, je gagne beaucoup moins bien ma vie maintenant qu'en 2021, donc ça c'est aussi des choix personnels, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des opinions et il y a ceux qui se battent pour des valeurs, moi je ne peux pas faire les choses à moitié, quand je me suis engagé dans l'armée, c'était pour sauver des gens, j'en ai sauvé quelques-uns en Afrique, j'en suis content, ben là, c'est une continuité quand je commence à financer des associations, etc., voilà, c'est un petit doigt dans un engrenage, mais on se fait des contacts, des gens incroyables, des gens de la chambre de commerce qui viennent de Kiev, qui viennent à Paris, qui me proposent de faire des conférences, c'est des gens qui sont géniaux, c'est juste un environnement qui est très dynamique et quand il y a les grandes libérations du territoire il y a un an, c'est-à-dire quand il y a les grandes contre-offensives ukrainiennes qui font libérer 20 000 km² en trois mois, là, ils se retrouvent avec une situation qui est problématique pour les humanitaires, c'est que les autres sont libérés mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'ils ont des véhicules normaux et là, les routes sont dans un état désastreux, il y a des petits vieux, ça fait six mois qu'ils n'ont pas eu leurs médicaments parce que les Russes ne s'en occupaient pas et donc ils me disent est-ce que tu peux nous acheter un 4x4 ? Jusque-là, je rappelle, c'était l'argent de ma chaîne YouTube, c'était mon argent personnel que je mettais pour acheter du matériel et là, les gens me disent est-ce que tu peux nous acheter un 4x4 pour tout de suite ? C'est urgent. Les gars, je n'ai pas 15 000 balles et donc je dis à ma communauté est-ce que vous voulez vous aussi contribuer parce que là, je ne peux pas et moi, j'espérais avoir 15 000 euros et on a eu 72 000 euros dans le week-end pour des avocations 100% civiles une fois de plus et là, on a pu acheter 2, 3, 5, 4, 4, un quad, c'est génial et j'avais ces gens que je connaissais et les militaires aussi qui me donnaient des informations parce qu'ils voyaient mes vidéos et me disaient ça, ce n'est pas exactement juste ça, tu pourrais l'améliorer ça, ils me donnaient vraiment des infos déjà à l'époque, ça j'en parlais très peu au début parce que j'ai toujours eu peur d'être ciblé par les renseignements russes ou un truc mais maintenant, c'est ouvert. Et donc, je commence à préparer à cette époque-là un premier voyage en Ukraine en janvier et là, les combattants me disent mais nous en fait, nous aussi, on manque de matos, c'est connu, je veux dire, ils ont besoin de drones, ils ont besoin d'équipement et ils ont créé une collecte et ils m'ont demandé de pouvoir participer, enfin de diffuser leur collecte sous une interview avec Franck qui est un sniper que je trouve, qui est un mec extraordinaire. Qu'on a déjà vu qui a été intervouvé sur LCI, qu'on a déjà retrouvé plusieurs fois sur ta chaîne, voilà. J'ai diffusé, moi je veux que la Terre entière puisse entendre des héros, les mecs c'est des chevaliers, c'est les chevaliers, c'est authentiquement les chevaliers au sens médiéval du terme, c'est extraordinaire, c'est normal. J'ai commencé à partager ces vidéos et ces liens et là il y a eu pareil des dizaines de milliers et donc aujourd'hui on en est à 26 4x4 et véhicules, 2 buggy, 6 quad, 3 ambulances, des groupes électrogènes, des dizaines et des dizaines de drones et là il y a des gens qui commencent à me donner du matos. Donc je me retrouve à ramener des drones et puis il y a des entreprises en faillite qui me disent je te reverse tout mon stock de drones pour 4000 balles, alors ça vaut 60 000 balles. Et donc maintenant il y a un flux quasi continu et je suis super fier de centraliser ça et je vais dire pour les pays francophones parce qu'il y a des Belges et des Canadiens qui participent. Alors ici, tiens, j'ai mis une de ta vidéo où on voit Franck qui est sur LCI comme ça, les gens qui ne l'ont pas encore vu voient sa tête donc il est là en haut à droite voilà, donc échec russe à Barbut. Tireur d'élite. On tape Franck sur ma chaîne il y a 2-3 interviews avec Franck, même en tête à tête c'est plus intéressant. Et ici, donc d'ailleurs ici, hop, 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 j'ai mis le lien là pour ceux qui veulent il y a le lien à la chaîne YouTube de Xavier n'hésitez pas à le suivre. Et donc voilà, on a un peu fait un peu la présentation on a encore on est là jusqu'à 14h50 comme ça après il y a un rendez-vous tu as un rendez-vous et donc voilà ça c'est le début maintenant où est-ce qu'on en est maintenant ? Donc là, on est le 2 octobre 2010 on a il y a toujours cette question chaque fois que dans tous les médias à chaque fois c'est ah mais ça ne fonctionne pas en Ukraine les journalistes à chaque fois disent l'avancée ne fonctionne pas tu fais partie de ceux qui sont plus optimistes en tout cas par rapport à l'avancée en Ukraine est-ce qu'on peut faire un peu enfin un peu on a un peu de temps quand même le résumé où en sont les Ukrainiens dans cette contre-offensive qu'ils ont lancée au mois de juin là maintenant ça fait 3 mois on les voit avancer petit à petit et où est-ce qu'on en est là maintenant ? Il ne faut pas dire qu'on est je ne pense pas qu'on est au niveau espéré non plus il ne faut pas faire des excès d'optimisme on est entre merde on n'est pas au niveau attendu mais on n'est pas du tout ah au secours c'est une catastrophe c'est-à-dire comment ? Le début tout fin mai les trois derniers jours de mai et début juin les Ukrainiens ont appliqué les méthodes qui leur avaient été conseillées fortement conseillées par les Américains et c'était de la cavalerie c'était des blindés c'était du frontal c'était du choc sauf que ils n'avaient pas les équipements de déminage qu'il y avait avec et ils n'avaient pas l'aviation et ils n'avaient pas d'avion pour être protégé c'est-à-dire que c'était la doctrine américaine sans les avions et même c'était une doctrine qu'ils ne pouvaient pas tenir et donc les Ukrainiens ils ont engagé trois des douze brigades ils ont constitué douze brigades de réserve une brigade c'est 4-5 000 personnes si je me rappelle bien oui à peu près plus ou moins ce sont des standards il y en a qui sont à 12 000 c'est du simple au dos mais c'est quelques milliers de personnes c'est ça mais c'est quelques milliers de personnes comme ça les gens voient ce que ça veut dire une brigade c'est pas 100 personnes c'est des milliers de personnes et donc les matériels qui vont avec à chaque fois il doit y avoir entre 60 c'est ça il doit y avoir entre 60 000 et 80 000 combattants non engagés dans le combat quand on arrive à la fin mais des gens qui sont des combattants c'est-à-dire que c'est pas des gens de la logistique mais il y a 60 000 Ukrainiens qui sont prêts à se battre qui ont des chars qui ont des véhicules principalement au standard autant il y a des stocks de munitions avec plusieurs centaines des milliers de bulles qui sont disponibles et ça à ce moment-là on se dit enfin beaucoup d'analyses se disent ah c'est bon ça va passer comme dans du beurre alors qu'en fait c'était pas exactement comme ça que ça s'est passé donc ils ont engagé quelques milliers d'hommes avec leur matériel dans des champs de mine sur des installations qui n'étaient pas ramollies je sais pas comment on dit pour amoindrir une défense et là ils ont eu jusqu'à 20% des équipements engagés et des hommes qui ont été perdus 20% donc c'est juste que la méthode elle ne pouvait pas marcher et donc les ukrainiens ils ont fait écoutez les américains vous êtes gentils mais c'est notre guerre on voit que c'est pas comme ça que ça va marcher donc on reprend avec notre méthode qui est de grignoter et de faire souffrir et que c'est dans l'usure que les russes vont s'effondrer parce que les russes ils peuvent pas mobiliser les ukrainiens ils peuvent mobiliser 5% de la population les russes si vous atteignez 2% ça fait des émeutes quoi c'est pas ils ont pas le même enjeu les russes si la guerre s'arrête demain ils rentrent chez eux si les ukrainiens ils arrêtent de se battre ça s'effondre donc il n'y a pas le même enjeu en plus on rappelle qu'avec la guerre de 2014 l'ukraine a déjà préparé quelque part cette guerre c'est qu'ils ont envoyé les conscrits à la frontière avec les républiques séparatistes et donc il y a beaucoup d'ukrainiens qui ont connu la vraie guerre ce qui est en fait pas le cas les russes la plupart des russes ne se sont jamais battus et donc ils ont un entraînement en Syrie ils sont montés en puissance ils ont essayé de développer certaines choses mais en fait ils n'ont pas réussi à développer la technologie qui aurait été nécessaire pour cette guerre les russes ils manquent de drones ils manquent d'avions de précision et puis on se rend compte dans la guerre que finalement leurs hélicoptères ne sont pas au niveau que leur défense aérienne qui avait la réputation d'être la meilleure du monde est finalement une passoire et ça j'en suis le premier surpris parce que j'écrivais dans Air et Cosmos des trucs super pourquoi la défense aérienne était géniale donc on a quand même une disproportion il y a beaucoup d'experts qui ont fait ce mea culpa de dire en fait on présentait l'armée russe comme une armée très puissante et en fait on est étonné en tout cas les premières semaines les gens disaient qu'ils étaient fort étonnés de ce que les russes pouvaient proposer mais si tu veux c'est ça qui est incompréhensible nous c'est vrai qu'on part du principe quand la France dit j'ai un missile qui va à 100 km en fait il va plutôt à 150 km et quand j'ai un radar qui va à telle portée en fait il va plus loin donc on sous-estime notre capacité militaire parce qu'on cache notre potentiel les russes c'était exactement le contraire en fait ils surévaluaient tout et c'était tout du bullshit et c'est pour ça qu'aujourd'hui leur marché à l'export s'effondre parce qu'on se rend compte même des pays comme les Philippines ou l'Inde annulent des contrats d'armement déjà passés la Chine annule la négociation pour l'achat de la 952 leurs charges enfin bref je peux en parler pendant très longtemps pour se focaliser du coup sur le flanc sud les ukrainiens du coup ils ont pris le parti d'avancer pied à pied en faisant souffrir les ukrainiens en faisant souffrir les russes avec l'emploi qui a été très opportun des bombes enfin des obus à sous-munitions et ça pour nettoyer des tranchées c'est particulièrement efficace quand vous cumulez la précision de l'artillerie à l'occidental avec des obus qui vont tuer tout ce qu'il y a dans une superficie de 50 mètres de diamètre et bien c'est super efficace et donc vous tendancez ça sur une franchée vous êtes quasiment sûr de pouvoir y aller il restera des gars ça va être dangereux il y aura toujours des mecs avec des kalachnikov nettoyer une tranchée c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement rêver mais disons que ça se fait d'une manière plus efficace que ça aurait eu lieu trois mois plus tôt quand ils n'avaient pas les munitions les obus à sous-munitions donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et les ukrainiens s'organisent pour avancer d'une manière structurée d'une manière construite en imposant un tempo opérationnel qui est très important c'est à dire qu'ils se battent vraiment pied à pied en fait je réfléchis à ce que je peux vous dire parce que j'ai eu des briefings j'ai eu des contacts avec les gars qui sont aujourd'hui d'envers bovets en train de se battre j'ai réfléchi à quels éléments je peux vous dire mais typiquement aujourd'hui ils arrivent on va dire avec trois véhicules devant une rangée d'arbres dans lequel il y a une tranchée russe à prendre les gars ils asmatent c'est à dire que sur le toit de ces véhicules ils ont mis des brownings ils ont mis des gros canons ils tirent dans les arbres dans les fourrés les russes sont obligés de se baisser la tête les gars débarquent en étant protégés par ce rythme c'est la 12-7 qui tire à fond et ils s'approchent et puis leur véhicule arrête de tirer au moment où ils sont devant la tranchée et donc c'est bien organisé normalement quand vous attaquez des tranchées c'est très difficile de survivre enfin je veux dire en face ils vous attendent ils vous tirent dessus c'est compliqué là ils ont réussi à mettre en place des techniques qui permettent de faire que même prendre des tranchées l'artillerie fait bien son boulot on a éventuellement des missiles qui planent à 70 km de distance qui permettent de détruire des bunkers et quand on arrive on est bien positionné donc là vous avez des troupes d'assaut qui arrivent à prendre des tranchées avec un taux de perte qui est vraiment vraiment très très faible par rapport aux standards une fois qu'ils ont pris ces tranchées là c'est l'infanterie ukrainienne qui va arriver qui va les occuper l'infanterie c'est les gens qui sont un peu moins formés que des troupes d'assaut ou des troupes d'élite les spetsnazes les CCO etc et alors le problème c'est que du coup les russes eux ils envoient derrière les paras pour essayer de faire la même chose sauf que l'avantage c'est que les russes ils ont des munitions qui glissent moins bien ce qui fait qu'ils utilisent des munitions incendiaires donc on est toujours sur une guerre qui est dégueulasse mais donc ils utilisent des munitions incendiaires ce que les ukrainiens ne font pas et ils essayent comme ça pied à pied de reprendre chaque coin de forêt parce qu'en réalité c'est ça le problème c'est qu'on est sur un champ qui est tellement ouvert que vous voyez les véhicules arriver à 2 km et c'est ça qui est la vraie difficulté donc il y a selon comment on les mesure il y a 3 lignes de défense 3 lignes de défense lourdes principales on en est à la fin de la 3ème quand on en parle aux gens qui se battent en Ukraine aux ukrainiens eux ils nous disent il y a 7 lignes et on est sur la 7ème je ne sais pas comment ils comptent mais dans tous les cas ils ont fait 95% de l'avancée nécessaire du bréchage pour pouvoir accéder à un environnement qui sera beaucoup plus ouvert derrière il y aura des défenses il y aura des tranchées mais il n'y aura pas de tranchées en dur telles qu'ils ont pu construire par le passé on est vraiment sur une situation qui va être beaucoup plus ouverte et là on peut estimer que le problème risque d'être la météo alors oui avancer à pied comme ils le font aujourd'hui ils peuvent continuer à le faire pendant tout l'hiver ça n'y a pas de problème mais libérer des milliers de kilomètres carrés là il faut des véhicules il faut des chars ça typiquement les dents de dragon qu'on voit ici on se bat aujourd'hui derrière la dernière ligne de dents de dragon c'est ça mais j'ai mis l'image pour montrer le côté le côté nu c'est à dire que c'est très vide et quand vous arrivez avec ça il faut aller avec des pelleteuses ou alors en sachant qu'il y a des nines avant et après et bon ça n'a pas été une surprise mais ces dents de dragon avaient un effet de communication plus que d'efficacité puisque normalement c'est des trucs qui doivent être enterrés à moitié dans le sol pour qu'on puisse pas simplement les pousser et qui doivent être éventuellement enchaînés les uns aux autres pour empêcher de faire passer alors qu'en réalité ils sont posés bêtement sur le sol donc un bulldozer il les dégage et ça permet de passer au milieu mais le problème c'est qu'aujourd'hui la brèche qui est faite dans cette dernière ligne de défense qui permet aujourd'hui de faire des combats sur les abords de la village de Ferbové n'est pas assez large donc il faut élargir cette brèche pour pouvoir derrière l'exploiter correctement et la crainte c'est une question de timing même s'il brise cette défense la semaine prochaine à la vitesse où ça va ce sera certainement plutôt de la semaine et bien derrière ils n'auront pas forcément le temps d'exploiter cette brèche et de continuer parce que là il risque d'avoir la Rasputitsa qui va les bloquer c'est ça la petite poche que tu montres en haut c'est ça pour pouvoir viser l'autoroute après c'est ça si j'ai bien compris exactement il y a deux objectifs stratégiques c'est que si on avance de 10 km de plus c'est à dire juste avant l'autoroute qui est en blanc en haut là c'est que cette autoroute du sud la M04 elle est à portée de la Mars c'est à dire qu'elle n'est plus exploitable pour alimenter toute la partie gauche on voit ici l'oblaste de Kersone et l'oblaste de Zapor est déjà occupé toute cette partie à gauche Méditopole la centrale nucléaire etc donc 10 km de plus met en danger l'approvisionnement de toute la zone de gauche et 10 km de plus c'est également la distance pour qu'on soit à moins de 300 km du pont de Crimée pour pouvoir le striker soit avec des attaques MS soit avec des missiles de croisière comme le Scalp ou le Storm Shadow 10 km ça changera beaucoup et à partir du moment où ils ont avancé 10 km de plus que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 mois ça ne changera rien à partir du moment où ils ont réussi à détruire le pont de Crimée et que le plan de route M04 n'est plus un axe sûr pour pouvoir ramener du matériel en gros leurs camions ils ne pourront plus les faire passer par voie terrestre et passer par la mer vous avez toute la zone de gauche Crimée personne occupée Zaporizhia occupée qui est une zone qui ne peut plus être alimentée par le sol et donc d'après les calculs ukrainiens il faudrait 18 mois de combat pour que cette zone s'effondre d'elle-même faute de munition parce que de notre côté c'est aussi ce qu'on voit beaucoup en ce moment c'est pour ça qu'ils attaquent beaucoup la Crimée les voies navales qui font des drones pour empêcher le ravitaillement qu'ils attaquent les ports pour que les ports ne soient plus exploitables il faut voir ça comme une vision d'ensemble 10 km de plus et empêcher le ravitaillement naval et cette zone finira par s'effondrer Deval Nord demande si l'utilisation de drones n'est pas un game changer dans la guerre de tranchées si bien sûr le problème c'est que c'était un gros avantage pour les ukrainiens au début vraiment ils étaient très en avance les russes n'avaient quasiment rien et là ils sont en train de remonter il y a toujours un avantage pour les ukrainiens mais il n'est plus aussi franc que par le passé donc les russes voient quand même les ukrainiens approcher ce n'était pas le cas ils peuvent faire du petit bombardement avec des petites grenades ce n'était pas du tout le cas il y a un an il n'y avait aucun problème c'était champ ouvert la guerre électronique russe elle était très faible et les ukrainiens avaient quasiment le monopole des drones j'exagère je veux dire mais c'était 80% des drones étaient ukrainiens 20% russes aujourd'hui c'est peut-être 70-40 quand on parle aussi de game changer dans une de tes émissions Air et Cosmos qu'on a vu sur Youtube tu avais invité je ne sais plus qu'est l'officier de l'armée française qui disait que pour eux aussi cette guerre est un game changer par rapport justement à la aller aux stratégies que l'armée française allait utiliser que vraiment ce qu'ils avaient vu là ils travaillaient déjà sur des nouvelles manières de faire la guerre les doctrines d'emploi de l'armement vont évoluer les équipements dont on a besoin vont évoluer l'emploi du char l'emploi des hélicoptères l'emploi du drone les hélicoptères ne vont plus se battre en première ligne les hélicoptères ont arrêté de faire du tir direct ils restent à 4 km derrière ils balancent des trucs en hauteur ou alors ils ont des missiles téléguidés pour éviter de se rapprocher à quoi ça sert alors d'avoir un hélicoptère ou d'avoir des drones pour ce type de mission là donc par contre pour l'évacuation il y a toujours besoin d'un hélicoptère c'est pas dire contraire mais il y a quand même une évolution des doctrines dans plein de domaines différents le char n'est pas mort ça par contre l'heure on a la certitude d'ailleurs les hélicoptères les polonais mais les russes une guerre dans laquelle on n'a pas de domination aérienne c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé une guerre dans ces conditions là aucun combattant occidental n'a préparé enfin occidental je veux dire des soutiens de l'Ukraine n'a réfléchi à des scénarios de guerre dans lesquels il faille se battre face à la Russie sans avoir de domination aérienne et ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait particulier c'est que nos armements ne sont pas conçus pour une situation dans laquelle on n'a pas de domination aérienne et ça c'est tout un mindset à remettre en cause et oui l'armée française comme toutes les armées du monde est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'armée ukrainienne elle finalement elle militarise la guérilla parce qu'en fait c'est ce que d'habitude les guérillas évidemment il n'y a pas d'aviation parce qu'en fait on n'a pas d'avion quand on est une guérilla on est des rebelles dans le maquis mais est-ce que finalement eux c'est pas ce qu'ils font ils font la guérilla urbaine et rurale c'est même ce qu'on appelle la technogaria la technogaria c'est une combinaison efficace des moyens civils et d'intelligence civile au profit d'une action militaire et ça va aller du renseignement qui va collecter où se trouvent les russes vous vous souvenez au début de la guerre quand des gens ils pouvaient désigner j'ai un char qui vient de passer devant chez moi à venir le striker c'était super efficace ça va aller au détournement d'usage des moyens civils comme les petits drones mais comme les moyens de communication vous vous rendez compte que les remontées de visibilité des drones c'est sur Discord et c'est sur Google Meet ils utilisent Google Meet je l'ai vu en centre d'opération on voit Google Meet le drone qui est en train d'observer les russes pour organiser le bombardement donc très clairement d'habitude le détournement se fait plutôt au profit de Daesh là le détournement des moyens normaux habituels civils au profit de l'armée ça passe par les imprimantes 3D les CNC donc c'est des imprimeurs moi j'en ai amené plusieurs est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre un peu low cost ? enfin en tout cas est-ce qu'il y a un côté low cost ? c'est sûr parce que la masse impose de faire du low cost je vais vous donner deux exemples les drones kamikazes donc on parle de petits drones comme ça qui vont quand même à 80 km heure en transportant 1,5 kg de charge utile c'est 500 euros je veux dire c'est mieux que le moindre des drones à 2000 balles qu'on peut acheter dans le public parce qu'ils les font en imprimantes 3D parce qu'ils ont du matériel de récup etc les batteries c'est des batteries usagées de cigarettes électroniques jetables on est sur des trucs improbables j'ai vu des usines j'y ai été les drones lourds le drone lourd de 3,20 mètres octocopter 8 pales qui peut transporter 5 grenades anti-char caméra thermique c'est un truc de fou avec évasion de fréquence pour la communication il ne faut pas être brouillé ça coûte 20 000 euros 20 000 euros c'est le prix espéré des futures munitions téléopérées donc des drones suicides français donc nous on a un drone suicide eux ils ont un drone de 3 mètres d'envergure qui peut détruire 5 chats dans la nuit en étant avec une caméra thermique à bord c'est juste oui c'est low cost mais parce qu'ils sont super super efficaces un canon un canon brouilleur de drones la communauté en a fait ils ont pu en financer c'est 1200 dollars et ils sont plus efficaces que ceux qu'on achète à 12 000 euros ici que nos armées achètent donc c'est juste oui et demain l'Ukraine sera un champion du monde de l'exportation d'armement d'ailleurs ça ce sera aussi un questionnement que les armées devront avoir c'est que quand on est l'armée et qu'on commande des trucs on nous vend des trucs super chers et peut-être aussi que je pense qu'il y aura des questions à se poser sur ce qu'on achète en tant qu'armée alors je vais prendre quelques questions dans le chat donc tout à l'heure quelqu'un qui dit le pont de Crimée est un véritable maillon faible de la Russie dans la guerre ça c'est évident un pont est toujours un maillon faible cuite de l'armement chinois que pourrait recevoir la Russie dans l'avenir alors quelqu'un répond déjà dans les médias la Chine n'entend pas fournir d'armes mais il est peu probable qu'elle ait changé d'avis là-dessus à la fois parce qu'ils ont des besoins internes et parce qu'ils se tiennent à une forme de neutralité nécessaire s'ils veulent poursuivre leur politique commerciale et n'oublions pas que la Chine passe son temps à dire à tout le monde ne faites pas la guerre et donc je crois qu'ils ne vont pas aller faire la guerre pour Poutine je pense que ce n'est pas du tout dans ce qu'ils veulent alors je continue par contre des pièces détachées de drones peuvent favoriser la Russie plutôt que des pays qui pourraient soutenir le Canada parce que c'est quand même eux qui font les petits moteurs qui font des batteries qui font plein de choses alors par exemple toutes ces histoires de sabotage de Nord Stream les attaques contre le Kremlin est-ce que c'est la contre-propagande russe ? la contre-propagande russe ? non alors profondément moi je ne sais pas qui a attaqué qui a détruit Nord Stream maintenant il y a clairement deux camps qui en profitent il y a une très bonne vidéo que tu as fait là-dessus d'ailleurs je vous la conseille il y a une très bonne vidéo sur l'explication de enfin où tu analyses bien qu'est-ce que chaque camp a gagné mais sachant que depuis il y a quelques infos supplémentaires que je n'avais pas à l'époque en gros je vous le fais simple les Russes voulaient mettre la pression sur l'Europe en coupant le gaz et dès le début de la guerre ils ont coupé le gaz avant même que quoi que ce soit avant même qu'il y ait des sanctions ils ont coupé le gaz ils ont réduit le gaz et à partir de la fin août il n'y avait plus aucun gaz qui passait dans les tuyaux de Nord Stream c'est ça et il y avait donc un risque de récession avec une grosse pression sur les Allemands qui comme il l'avait fait en 2014 les Russes pensaient que les Allemands allaient renoncer et en fait les Allemands ils ont fait le contraire ils ont fait eh ben on met 100 milliards pour financer notre transition et puis on s'en fout qu'on a pas besoin de votre gaz mais parce qu'il y a un autre truc c'est que les Russes dans les contrats de Nord Stream ils devaient payer en pénalité un tiers de la valeur du gaz qu'ils ne livraient pas c'est à dire que chaque jour qui passait la Russie perdait des centaines de millions d'euros en pénalité et l'Allemagne aurait utilisé accrochez-vous 200 milliards d'euros la Russie aurait dû transférer 200 milliards d'euros que les Allemands auraient pu prendre sur les sanctions sur les biens bloqués et donc l'Allemagne se serait payer sa transition écologique avec l'argent russe du fait qu'ils arrêtent de fournir avec Nord Stream et donc la Russie voyant que l'Ukraine ne cédait pas l'option c'est que c'est la Russie qui a fait péter Nord Stream pour éviter de devoir 200 milliards d'euros à l'Allemagne j'ai du mal mais donc le potentiel coupable numéro 1 c'est très clairement la Russie ensuite un deuxième coupable potentiel c'est l'Ukraine l'Ukraine parce que la Russie faisait peser des menaces sur l'Europe et le fait de détruire le pipeline fait que en fait ça enlève un moyen de pression à la Russie mais aujourd'hui les producteurs de pétrole ou de gaz du Moyen-Orient les Etats-Unis ils vendaient déjà leur gaz je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette propagande comme quoi les Américains ont commencé à nous vendre du GNL ils vendaient déjà du GNL à l'Europe avant ils ont un peu augmenté mais tous les producteurs de gaz du monde ont profité de cette situation peut-être l'Europe dans laquelle ce n'est pas une bonne chose dans tous les cas mais les deux coupables principaux c'est un la Russie enfin suspect en tout cas un la Russie de l'Ukraine en plus les Américains ne peuvent pas nous en fournir tant que ça parce qu'en fait ils n'en ont pas enfin ils n'en ont pas assez c'est vraiment le grand gagnant c'est ça le facteur l'emboutage c'est sur le nombre de terminaux disponibles en Europe tout à fait d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'il y a même un terminal flottant qui s'est installé je ne sais plus au large de quelle ville en France il y a une question de même l'arrêt de l'armement polonais à l'Ukraine peut-il changer les prochains mois de guerre il n'y a pas d'arrêt d'armement il y avait une une menace une menace enfin c'était même plus fin que ça c'était le fait que les polonais disaient avant de continuer à vous soutenir il faut quand même que nous on récupère toujours plus de matos parce qu'on ne peut pas continuer à se déshabiller et il y a eu un arrangement comme quoi on allait renforcer enfin les américains allaient renforcer la présence de défense de la Pologne en attendant de leur fournir leur matériel ce qui permet à la Pologne de continuer à fournir à l'Ukraine mais chaque aide est importante il faut être clair et puis en fait il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte électif il y a le 15 le 15 non non ou en Pologne il y a des élections dans deux semaines en Pologne et donc il y a ça aussi c'est à dire qu'il y a une partie de la population à qui il faut parler et genre on ne va pas donner comme ça mais je l'ai dit depuis le début on va voir ce qu'ils vont dire dans trois ou quatre semaines et s'il y a bien un pays qui doit soutenir l'Ukraine c'est la Pologne puisque si jamais l'Ukraine devient russe ça voudra dire qu'il y a les Russes qui sont à la frontière polonaise et ça les Polonais ne veulent absolument pas et donc ils n'arrêteront enfin ce serait en fait se tirer une balle dans son propre pied que d'arrêter d'aider l'Ukraine et donc en fait c'est une négociation politique c'est aussi pour que Zelensky arrête de demander des choses tout le temps on le voit quand même que ça commence à énerver des gens dans pas mal de pays en Pologne de l'extrême gauche à l'extrême droite tous les partis sont pour continuer à soutenir l'Ukraine et à l'alimenter et à relancer leur industrie de défense et à produire de l'armement directement sur place donc ils ont fait énormément et ça ne va pas s'arrêter qu'il y ait des bisbis politiques qui fait que pendant quelque temps on dit Zelensky calme-toi on a besoin de gagner nos élections avant de continuer à vous aider mais la population polonaise moi je travaille avec des ONG polonaises principalement c'est avec eux que je travaille le mieux pour soutenir l'Ukraine mais il n'y a même pas le moindre doute sur le fait qu'il y a une menace qui pèse sur eux après l'Ukraine ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre et l'ambassadeur de Pologne dans plusieurs pays plusieurs ambassadeurs de Pologne m'ont dit si jamais le soutien occidental devait baisser on pourrait éventuellement s'engager nous-mêmes directement sur le territoire ukrainien pour défendre l'Ukraine pour éviter une invasion russe donc les Polonais ils sont prêts à aller très très loin les Pays-Baltes c'est la même chose la Géorgie c'est la même chose il y a plein de pays qui sont avec eux oui tout à fait qu'est-ce que j'allais dire donc là il nous reste encore une petite dizaine de minutes qu'est-ce que à quoi peut-on s'attendre désolé pour les questions il y a des choses que je pourrais aussi dire moi-même et il y a d'autres trucs on peut parler des élections en Slovaquie on peut parler évidemment des Etats-Unis qui sont les gagnants de ce conflit mais moi je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui va se passer donc là on a cette Rasputitsa qui est une forme de milestone mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle va être là et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois si le front est percé parce qu'il y a quand même plein de scénarios si le front est réellement percé que les Ukrainiens arrivent à avancer 15 kilomètres dans le sud ils bloquent vraiment l'accès et là il va vraiment avoir besoin de faire des stratégiquement la Russie elle a l'obligation de remonter ça c'est vraiment un coin dans lequel la Russie ne peut pas se permettre d'avoir 15 kilomètres de plus qui sont envahis à cet endroit-là parce que toute la zone finira à terme par s'effondrer ils ne peuvent pas donc la Russie elle va mobiliser 100 000 mecs pour essayer de reprendre cette zone-là et elle va faire exactement ce qu'elle a fait à Barkmouth dans lequel ils ont perdu 40 000 hommes pour reprendre Barkmouth et bien ils prendront 50 000 70 000 hommes mais ça ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un angle donc ce qu'on est en train de voir ici c'est le début d'une guerre façon verdun à cet endroit-là d'où l'importance de soutenir les Ukrainiens pour qu'eux puissent empêcher refuser de reculer et encore une fois c'est long c'est lourd mais c'est là que l'armée russe s'effondrera à force de s'engager dans des combats à cet endroit-là de la même manière que quand les russes ont voulu relancer leurs offensives en février dernier sur Vouledar dans le sud du pays ils ont perdu 5 000 hommes et 100 chars en trois jours en trois jours et ça c'est des chiffres qui sont russes c'est même pas les chiffres ukrainiens qui se vendent c'est les chiffres russes et l'analyse aux int pour les chars détruits c'est par l'os int qu'on en a déjà 100 en froidement et donc cette zone dans le sud soit elle stagne et les ukrainiens vont devoir continuer à travailler de manière fastidieuse à essayer d'avancer mètre par mètre mais dans tous les cas c'est dans ce coin-là que se joue la guerre et donc il y a forcément une focalisation qui va se faire à cet endroit-là mais il y a des armes stratégiques qui ont un effet stratégique qui sont en train d'arriver d'abord je vous ai parlé des aimers parce qu'en gros on parle de 400 km pour viser la M04 mais il y a les ground launch les GL small GLSDB qui sont des bombes qui vont planer à 110 km de portée et l'arrivée des GLSDB fait que la M04 sera à portée de strike sans avoir besoin d'avoir les aimers et ça c'est super important et c'est des bombes qui coûtent beaucoup moins cher qui sont beaucoup plus faciles à produire c'est des bombes d'aviation que les américains sont en train de transformer pour être tirés depuis le sol ça coûte moins cher c'est plus efficace ça porte plus loin c'est plus intelligent ça peut roder un petit peu enfin c'est vraiment une juriste dans tous les sens du terme et donc ça ça fait que même si les ukrainiens n'arrivent pas à avancer ils pourraient quand même empêcher le ravitaillement ensuite il y a les attaques MS les attaques MS donc c'est Aymars de 300 km de portée que les américains ne disent pas quand est-ce qu'ils vont arriver même s'ils vont arriver on est quasiment sûr maintenant qu'il y en a dans les prochains mois les ukrainiens vont en recevoir parce que c'est le même fonctionnement que les Aymars et donc ils ont déjà le matériel sur le terrain et le troisième c'est les fameux F-16 les F-16 qui vont avoir un effet stratégique à plusieurs titres déjà parce que même s'il n'y en avait que 5 ou 6 ça aurait déjà un effet parce que les russes aujourd'hui en gros vous avez la ligne de front ils larvent leurs missiles leurs bombes à 40 km de portée les FAB 500 et donc ces bombes à 40 km de portée ils peuvent les larguer parce que les ukrainiens pour l'instant ils n'ont pas de système de défense qui portent si loin sauf qu'un F-16 c'est de l'ordre de 100 km donc c'est-à-dire que le F-16 il reste à 40 km en retrait il n'est pas en danger par les missiles défoncés aériens russes et il pourra quand même être à portée pour shooter le russe qui est en face c'est-à-dire que les russes ne pourront plus larguer leur bombe planante c'est-à-dire que le front qui est sans arrêt striké par les russes et bien les russes vont être obligés de reculer et donc ils ne pourront plus faire des bombardements sur la ligne de front ou à 10-15 km en profondeur ça c'est la stratégie ukrainienne c'est-à-dire on le voit bien en mer de Crimée ils font reculer les bateaux au fur et à mesure ils tapent de plus en plus loin et donc on voit bien que les officiels sont obligés d'aller chaque fois de reculer on voit que les stocks de munitions doivent reculer en fait c'est là qu'elle est l'avancée mais évidemment ça ne se voit on ne voit pas ça mais l'avancée elle est là non c'est ça en fait c'est une usure progressive de l'armée russe le F-16 est un moyen d'accélérer la capacité d'usure quand est-ce qu'on devrait voir les premiers F-16 parce que dans le ciel je sais qu'il y en a déjà qui sont arrivés mais quand est-ce qu'ils vont être dans le ciel le Danemark dit premier trimestre 2024 je ne sais pas si c'est 6 en premier trimestre 6 au deuxième trimestre et si ils en ont 20 l'été prochain ce serait génial peut-être un peu plus mais on est sur ce timing mais pas tout le monde il y en aura la flotte de la mer noire russe sera obligée de reculer les avions russes pourront plus faire leur même mission et il y aura un démultiplicateur pour les bombardements ukrainiens donc ça ça va vraiment changer quand même pas mal de choses c'est pas une arme magique ça changera pas tout mais ça va rendre encore plus douloureux ce qu'il faut comprendre c'est que l'Ukraine a une perspective de montée en puissance pas vraiment en volume parce qu'ils font pas de mobilisation et je pense vraiment qu'ils devraient mobiliser plus de monde mais il y a une montée en puissance qui est liée aux équipements qui sont toujours plus efficaces par les transferts qu'on leur fait les américains ont filé 30 chars on sait très bien ils ont 3 000 en réserve ils ont filé plus que ça c'est nécessaire oui c'était bizarre de dire on donne 30 chars et quand on sait qu'ils ont 3 000 en réserve tu dis c'est quand même pas beaucoup complètement contre non mais à un moment il faut choisir si on veut que ça dure longtemps et que ça nous coûte cher ou alors si on veut finir vite fait le boulot c'est vrai que ça on entend sur tous les plateaux et dans tous les reportages et émissions les militaires disent on donne plus d'un coup et c'est fini plus tôt il y a une limité il n'y a personne qui dit le contraire bien sûr mais quand l'Ukraine a avancé de 20 000 km² à l'année dernière s'ils avaient eu les chars qu'ils n'avaient pas les missiles l'ont porté qu'ils n'avaient pas et les chasseurs qu'ils vont avoir et bien ce ne serait pas 20 000 km² qu'ils auraient libéré le front russe aurait continué alors ils se seraient réellement effondrés sur beaucoup plus de profondeurs et cette guerre elle se sera effondrée dès le début donc c'est vrai que le fait de ne pas avoir donné suffisamment en 2022 fait que maintenant ça dure beaucoup plus longtemps et bien accélérons et faisons le nécessaire pour que ce soit fini vite fait parce qu'on a vraiment les moyens mille fois les moyens surtout les américains malheureusement parce que je suis un défenseur de la sortie de l'OTAN et tout ça donc je ne suis pas pro américain mais là en l'occurrence on est dans le même camp avec les américains et il faudrait y aller beaucoup beaucoup plus franchement pour que tout ça s'arrête le plus possible sur place allez-y regardez comment ça se passe vraiment les témoins ils sont tous unanimes la population ukrainienne elle veut se battre la dernière fois que j'y ai été il y a un gars au resto un serveur qui voit qu'on est étranger il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment donc ils nous parlent quand même et ils nous font ma soeur est en zone occupée elle a été violée six fois moi je veux prendre des armes il avait une formation d'artiller moi je veux prendre des armes pour aller me battre mais on n'a pas assez de pièces d'artillerie donc donnez-nous plus de pièces d'artillerie parce que moi je veux aller me battre je veux aller sauver ma soeur je veux aller libérer ma grand-mère et ça c'est un langage pour moi à chaque fois que j'ai été en Ukraine j'ai vu des Ukrainiens qui me disent je veux aller me battre donnez-moi des armes c'est ça ce qu'on voit beaucoup c'est qu'en fait ils ne mobilisent pas plus parce qu'il n'y a pas assez de matériel et surtout que l'idée pas comme les Russes ils veulent envoyer les Ukrainiens avec un matériel complet et de qualité et donc ça aussi ça met du temps donc là il est 14h51 donc on avait dit que ce serait là j'ai posé une dernière question quel est le pronostic du prochain village libéré dans le sud est-ce qu'on dit Verbov ou Novopropivka non alors moi j'ai pas de contacts qui se battent sur Novopropivka j'ai des contacts sur Verbov sur Verbov ils sont assez positifs ce qui les gêne ce qui est difficile c'est d'accéder à la zone de combat parce que le no man's land qui est derrière ils se font tirer à l'artillerie et heureusement que l'artillerie russe ne vise pas bien mais c'est pour arriver dans la zone de combat là Novopropivka est à gauche Verbov est à droite Verbov ils se battent ils se battent bien ils sont assez positifs et les russes mettent maintenant leurs troupes d'élite dans les tranchées parce qu'il manque de monde la Russie est en train de mobiliser j'aurais pu te montrer ça en rentaine parce que moi j'ai des des francophones russes qui m'envoient des messages qui me disent au secours on essaie de me mobiliser de force aide-moi à sortir ce que tu veux que je fasse des russes de nationalité russe en Russie voire même des des africains de pays francophones naturelisés russes qui sont en train d'être mobilisés de force au Dagestan encore une fois dans une zone de la Russie c'est dramatique mais tous ces gens-là moi j'ai des contacts je suis persuadé que ces gens sont morts aujourd'hui j'ai des contacts russes qui sont morts c'est ça qui est dur c'est que moi quand je vais en Ukraine je vais aussi à l'enterrement je vais avec la communauté je vais dans les enterrements je suis impliqué dans cette communauté je les connais c'est vraiment des copains et j'avais des copains dans le camp d'en face des gens qui travaillaient dans la compagnie aérienne aéroflotte pour au moins un d'entre eux je sais qu'il est mort certainement dans un bombardement donc il faut vraiment il faut que les Ukrainiens gagnent vite pour que ça s'arrête vite pour qu'on sauve des vies en Ukraine et aussi que ça arrête d'avoir du gâchis humain en Russie dans les deux camps en Russie on ne saura jamais combien de personnes comme dans toutes les guerres en Russie on ne saura jamais qui est mort combien de personnes sont mortes on ne saura pas mais par contre on a quand même des ordres de grandeur qui sont liés je reviens sur l'osine qui sont liés au fait qu'on puisse prouver plus de 11 000 équipements qui sont perdus plus de quasiment 3000 officiers russes morts mais on connait leur nom leur grade le lieu on a vraiment tous les enfants c'est une stratégie vraiment ukrainienne c'est de décapiter donc ils vont ils envoient des forces spéciales pour tuer des officiers un peu partout c'est à dire à un moment ils avaient envoyé des généraux pour essayer de contenir les troupes et donc en fait les Ukrainiens le savaient ils les ont assassinés les uns après les autres mais ce que je veux dire c'est que une armée qui est obligée de renoncer à Kherson qui est obligée de renoncer au front nord qui perd 20 000 km² c'est une armée qui perd plus de troupes que l'autre c'est pas l'armée qui est victorieuse sur ces différentes zones qui perd le plus de troupes donc clairement la Russie quand elle a pas réussi ses offensives à Voulédard ou à Kiev c'est elle qui a pas le plus de troupes quand elle s'est effondrée à Kherson ou à Liman à Koupiansk c'est elle qui a pas le plus de troupes aujourd'hui on est sur une confrontation où quand les Ukrainiens perdent du terrain je pense à Marmout c'est parce que les Russis font de la chair à canon et ils ont perdu 48 hommes sur Marmout c'est eux qui le disent donc quand on voit des chiffres où les Ukrainiens perdent moins d'hommes que les Russes c'est la réalité la propagande russe vous dit c'est pas possible c'est faux etc c'est la réalité quand vous allez sur le terrain oui il y a des morts oui il y a des dizaines de milliers de morts oui les cimetières sont plus remplies maintenant par le passé oui on a des éclopés dans la rue mais il y a une certitude quand vous parlez avec n'importe quel combattant ils font plus de douleurs en face que ce qu'ils subissent ils souffrent mais en face c'est pire ça c'est une certitude et plus ce temps passera plus ce sera difficile pour les Russes ça ne peut que s'empirer pour eux et en plus c'est pas la même chose de souffrir pour protéger sa maison que pour attaquer celle de quelqu'un d'autre complètement voilà écoute Xavier il est 14h55 je te laisse merci à tous à ton rendez-vous et écoute au plaisir et si tu as des infos n'hésite pas à me les envoyer voilà donc merci dans le chat et j'en te disais énormément merci Xavier ça nous a fait l'honneur de le dire sur Twitch et oui c'est vrai qu'ici on était plusieurs à avoir envie que tu nous rejoignes donc voilà merci pour ton temps j'ai beaucoup de demandes mais c'est parce que t'es belge que j'ai accepté parce que je rappelle que je suis belge ouais ça va écoute merci beaucoup voilà ciao ciao ciao